Dans cette formation en collaboration avec le Goethe Institut, on a formé des bibliothécaires et des documentalistes à la création d'ateliers numériques. Je me suis inscrit à cette formation pour pouvoir renforcer mes capacités dans le digital, surtout dans les bibliothèques. Cette formation, je les ai toujours rêvées, ces genres de formation, parce que pourvu que nos bibliothèques ou nos structures sont dépourvues de budget, il nous faut ces genres de formation pour pouvoir avoir certaines ressources, certains niveaux de pouvoir répondre aux attentes des utilisateurs. Mes états ont été satisfaits parce que nous avons acquis de nouvelles acquisitions comme des applications comme YouScribe et QIS qui nous permettent de télécharger des informations accessibles à tout le monde, partout et pour tous. Ce que j'ai appris lors de cette formation, c'est qu'on a à notre disposition plein d'outils qu'on peut intégrer dans nos bibliothèques et augmenter la masse d'informations qu'on doit mettre à disposition de nos usagers. Ce que je retiens de cette formation, j'ai eu à découvrir le logiciel YouScribe et également QX qui, au retour, pourra me permettre de télécharger des livres que je pourrais faire lire aux élèves sans une connexion à Internet. Je trouve important d'installer le digital dans les bibliothèques parce que ça pourra nous soulager un peu sur le domaine financier. Et quand on n'aura pas assez de budget pour acheter des livres papier, on pourra se tourner vers le digital pour pouvoir télécharger des livres en ligne et également de supporter un peu, de pouvoir assister certains élèves qui sont en difficulté. C'est important de n'installer le digital dans les bibliothèques, surtout en ce qui me concerne. Moi, je travaille, surtout ma cible, mon public est souvent constitué de médecins, de professeurs d'université qui n'ont pas le temps, de ce fait que pour pouvoir satisfaire leurs demandes, il me faut se référer aux bases de données, aux sources en ligne, etc. pour pouvoir l'apprendre. Grâce à cette formation, je vais pouvoir mettre en place dans ma bibliothèque, en premier lit, une activité déconnectée pour permettre aux usagers, les élèves en particulier qui fréquentent la bibliothèque, d'avoir une base de données sur les différentes œuvres ou programmes qu'ils peuvent utiliser au niveau de leurs établissements. En seconde, faire une activité semi-connectée comme YouScribe et QX où ils peuvent télécharger des informations, des ouvrages à lire en ligne, ça peut être une activité intéressante. Donc, dans le programme, il y avait aussi beaucoup d'activités très engageantes, où les participants devaient être actifs. On a utilisé des techniques comme le design thinking et le but des trois jours était qu'à la fin, ils présentent un atelier numérique qu'ils vont mettre en place dans leur bibliothèque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501